Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va parler des autorités. Donc les autorités en Human Design, c'est la manière dont on est génétiquement conçu pour prendre nos décisions. Donc vous verrez qu'il y a vraiment différents types d'autorités, certaines où on a besoin de plus de temps, d'autres où on peut prendre nos décisions vraiment sur le moment. Et ça c'est vraiment propre à chacun et plus on s'aligne avec la manière dont on a été conçu pour prendre nos décisions, plus on ressent de l'alignement, du succès, de la satisfaction en fonction des émotions de chaque type que j'ai traité par rapport aux vidéos précédentes. Et peut-être que plus vous prenez des décisions qui ne correspondent pas à la manière dont vous avez été conçu pour les prendre et plus vous ressentez de l'amertume, de la frustration, de la déception, de la colère à nouveau en fonction de votre émotion d'alerte qui vous caractérise. Donc la chose importante à préciser, c'est que personne n'est conçu pour prendre ses décisions à partir de son mental. On vit dans une société où souvent, voilà, on nous dit que c'est important de réfléchir avant de prendre une décision, qu'il faut poser le pour et le contre, etc. Et en fait, ça va vraiment à l'encontre de notre nature profonde. Donc voilà, en découvrant l'Human Design, ça peut être un déconditionnement à travailler, de se dire comment est-ce que j'ai l'habitude de prendre mes décisions ? Et si je me reconnecte à la manière dont je suis conçue pour les prendre, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien ? Et bien, vous verrez que souvent, ça change beaucoup de choses. Une autre précision par rapport à ce que je viens de dire, justement, le Human Design a vraiment comme objectif de permettre aux personnes qui s'y intéressent de vivre une vie beaucoup plus alignée, de s'élever et puis d'être finalement en meilleure santé et plus heureux. Mais il n'a jamais pour but de nous limiter. Donc si certaines choses que je dis ne résonnent pas avec vous, vous pouvez laisser ce que je dis de côté. Des fois, on n'est pas dans une période de vie où on est prêt à entendre certaines choses ou tout simplement, ça ne résonne pas avec ce qu'on a vécu jusqu'ici. Donc vous pouvez vraiment prendre ce qui vous fait du bien, ce qui résonne en vous et laisser le reste de côté. Et puis peut-être vous allez y revenir à un autre moment donné de votre vie ou pas du tout. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'expérimenter, de tester ce qui fonctionne pour vous. Et puis vous allez aussi trouver votre manière de vivre de manière super alignée. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ce système d'autorité, c'est qu'on est vraiment tous différents dans nos manières de prendre des décisions. Et je trouve que c'est important de connaître notre manière optimale, mais aussi de connaître celle des personnes qui nous entourent. Donc par exemple, si vous vivez en couple et que votre manière à vous de prendre des décisions vous demandent du temps de dormir dessus et que la personne avec qui vous vivez peut prendre ses décisions de manière instantanée et que c'est comme ça que ça va lui réussir, ben ça peut créer des fois un décalage si on n'est pas conscient que c'est simplement que, voilà, on est différent et que c'est juste de chaque côté, mais que c'est un beau cadeau aussi à faire aux autres personnes que d'accueillir leur différence et d'en faire une force. Voilà, du coup vous avez une autorité égaux où parfois elle est appelée projetée du cœur si vous êtes un projecteur ou manifestée du cœur si vous êtes un manifestor et elle est présente sur votre schéma si vous avez le centre du cœur qui est défini, coloré et que ni votre plexus solaire, ni votre centre splénique n'est défini. Donc c'est une autorité qui est assez rare, mais voilà, c'est la vôtre et du coup je vais vous expliquer comment elle se manifeste. C'est une autorité qui vous permet de prendre des décisions de manière quasi immédiate et elles vont vraiment répondre à la question qu'est-ce que je gagne à dire oui à cette situation ? Qu'est-ce que j'y gagne et est-ce que j'ai l'énergie et la motivation d'y aller ? Voilà, vu que c'est lié à votre centre du cœur qui est le centre de la volonté, de la motivation, voilà, de l'engagement dans des projets. C'est vraiment important que votre décision soit en lien avec votre capacité à vous engager dans cette décision, ce projet, etc. Et puis souvent, vous allez trouver votre réponse en manifestant les différentes possibilités à l'oral. Donc vraiment, vous allez sentir, ah ok, vous pouvez vous parler à vous-même ou bien parler à quelqu'un d'autre qui va peut-être avoir un effet miroir par rapport à ça et c'est vraiment de dire bon, si je prends cette décision, ça va engendrer ça et ça et ça et puis si plutôt je dis non ou bien je prends cette autre décision, bah ça va, il va probablement se passer ci, ça ou ça. Et puis vous allez soit sentir dans votre ton qu'il y a quelque chose qui change quand vous parlez de A ou que vous parlez de B ou bien vous allez, voilà, vraiment sentir qu'il y a quelque chose au niveau de l'énergie qui est différent quand vous parlez de A ou de B ou alors la personne en face peut vraiment témoigner de ce qu'elle observe dans votre comportement ou votre niveau d'énergie. Donc si vous en parlez, il faut vraiment choisir des personnes de confiance qui ne vont pas vous donner leur avis, ça c'est vraiment contre-productif. Les personnes sont vraiment là pour vous relater de ah ben tu vois quand t'as parlé de A, j'ai vu que t'étais un petit peu plus renfermée et puis que ton ton baissait un petit peu puis quand t'as parlé de B, ben tu t'es complètement ouverte, t'avais les yeux qui pétillaient, etc. Voilà, c'est vraiment d'expliquer aux personnes qui vont peut-être pouvoir vous aider dans cette prise de décision et bien qu'ils ont ce rôle-là à jouer de refléter ce qu'ils ont pu voir dans votre non-verbal ou bien le ton de votre voix. Vous pouvez aussi leur demander, ben que ce soit eux qui vous posent des questions qu'est-ce que tu vas y gagner, qu'est-ce que tu peux en tirer si tu vas là ou là et puis ensuite, ben c'est vous qui vous exprimez et puis vous allez sentir qu'est-ce qui va s'allumer d'un côté ou de l'autre. Et avec ce type d'autorité, vous avez vraiment la possibilité, la capacité de vous engager jusqu'au bout dans le projet pour lequel vous avez dit oui, de faire entre guillemets des promesses. J'aime pas forcément ce terme, mais voilà, ça parle vraiment de l'engagement que vous pouvez mettre dans le projet que vous avez choisi. C'est hyper important de comprendre que les personnes qui ont le cœur non défini ou ouvert, donc qui n'ont pas le cœur défini comme vous, ne sont pas génétiquement conçues pour faire ces promesses ou pour s'engager de A à Z dans un projet. Elles n'ont pas comme vous la capacité de dire, ben on va dans ce projet, puis on y va à fond, go, etc. Les personnes qui ont le cœur non défini, ben elles vont vous dire que, ben oui, maintenant là j'ai envie d'y aller, mais peut-être que demain ce sera différent. Et c'est comme ça qu'elles vont se respecter au mieux, qu'elles auront la meilleure estime d'elles-mêmes, c'est en pouvant bifurquer à chaque instant. Donc c'est vraiment une différence de fonctionnement majeure entre un cœur défini ou non défini, et c'est super important à comprendre. Donc vous, ben de communiquer sur cette manière-là que vous avez de fonctionner et de comprendre que les autres fonctionnent différemment. Donc de nouveau, quand vous avez une décision à prendre qui est reliée à ce centre du cœur et que je vous dis, ben voilà, vous pouvez vraiment manifester à l'oral, c'est vraiment ce qui vous vient sur le moment. On n'est pas en train de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que je vais dire ou bien dans quelle direction c'est mieux que j'aille. C'est vraiment qu'est-ce qui sort comme ça de manière très fluide et puis qu'est-ce que je ressens par rapport à ça. Qu'est-ce que je ressens là-dedans, pas là-dedans. Et puis plus vous êtes alignés par rapport à ça, plus vous allez vous respecter, vous aligner et plus ça va impacter le monde autour parce que voilà, il y aura vraiment cet effet boomerang énergétique, lumineux, etc. si vous êtes alignés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné des clés de compréhension par rapport à votre prise de décision optimale à vous. Je vous souhaite une belle suite de journée ou de soirée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501